Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer, je me doute que vous avez remarqué mais je me suis fait couper les cheveux Et oui, donc j'ai troqué mes petites queues de bras dégueulasses par un joli carré assez long Voilà, j'avais les cheveux tellement, on va dire, tellement brûlés par le blond Enfin voilà, j'avais plus du tout de volume Donc on va dire que le fait de les couper c'était juste mes primordiales et essentielles Donc voilà, j'ai fait un carré, je suis vraiment mais trop contente Parce que je trouve que c'est beaucoup plus dynamique, ça fait beaucoup plus femme Donc voilà, enfin j'adore et surtout je suis redevenue blonde Donc suite à tous vos commentaires mais également l'avis de mes proches qui me préfèrent en blonde Donc j'ai craqué et en fait je suis totalement d'accord avec vous Je trouve que ça rend le teint beaucoup plus lumineux Voilà, enfin au total j'adore Également je tiens à remercier donc Céline de l'atelier numéro 24 Donc qui m'a fait cette superbe coiffure Donc voilà vraiment Céline, merci, merci, merci beaucoup Donc les filles, si vous êtes sur la région et que vous recherchez un super coiffeur Qui ont des techniques mais pour les couleurs de malade Allez à l'atelier numéro 24, je vous mets tous les détails en bas dans la description Leur Facebook, l'adresse, le numéro de téléphone Donc voilà c'est la bonne adresse sur Clermont, enfin à mon sens Donc merci encore à Céline On en revient quand même à l'essentiel et à ce tuto parce que oui je vais vous proposer ce look Qui est un total look violet sur les lèvres, un rouge à lèvres mat, vous allez voir c'est le Kate Von D Qui est juste mais une tuerie qui est magnifique que vraiment j'adore Et sur les yeux on est quand même sur du chargé, on est sur un make-up je pense de soirée Foncé avec un point de lumière vraiment sur la paupière mobile avec des pigments Voilà ça faisait longtemps que je voulais faire un make-up comme ça un peu chargé, vraiment super glamour Donc j'ai également mis des faux cils J'arrête de parler, je vous laisse regarder et on se retrouve après Allez on commence Comme d'habitude je dégage mon visage J'hydrate mes lèvres avec le baume EOS Je prends le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder Et étant donné qu'il n'y a pas de pompe, et bien à l'aide d'un petit pinceau je vais racler le bord du pot Ou alors vous pouvez tout simplement en verser sur votre main A vous de voir ! Puis j'étire avec mon nouveau pinceau Zoéva, le numéro 102 Qui est au top, qui ne fait aucune trace Bref il est juste génial Et il est exactement dans le même esprit que mon précédent Sephora Sauf que les poils je trouve sont beaucoup plus agréables Si on revient au fond de teint comme je vous l'ai déjà dit, vraiment je l'adore Il a une très très bonne couvrance avec un fini légèrement poudré mat qui est super naturel Et qui ne fait pas du tout grand-mère Mais surtout je trouve que c'est la teinte idéale pour ma carnation Et c'est la 1W2 On poursuit avec les sourcils et le crayon précision de Kiko Qui est excellent Très bon rapport qualité-prix je trouve Et la précision, comme son nom l'indique, est vraiment vérifiée La tenue et la teinte sont parfaites Enfin voilà, c'est ma nouvelle routine sourcils C'est parti pour les yeux On débute avec le Paint Pot teinte Perky de MAC Qui je vous rappelle est une base teintée Qui va permettre de fixer les textures poudrées Donc là c'est vraiment essentiel pour ce make-up Je reviens aux sourcils Mais cette fois-ci sur le dessous de l'arcade Avec la teinte Infinity de la Chocolate Bonbon Pour structurer le sourcil et surtout créer un contraste avec les poils Comme je veux un charbonneux Et bien on prend 2 morceaux de scotch Que l'on colle et décolle préalablement sur sa main Pour enlever un petit peu d'adhésif Et ensuite on le positionne du coin externe de l'oeil Jusqu'à la pointe du sourcil Avec la double exposure Qui est l'une de mes palettes favorites Et la teinte Fig Que je dépose généreusement en coin externe Donc je n'hésite pas à dépasser sur le scotch Pour vraiment avoir un effet pochoir Puis en tapotant on fait la forme d'une pointe Donc sans trop remonter Parce que lorsqu'on va estomper On va étirer la matière et ça va l'étaler Et oui avec les teintes foncées On va progressivement N'est-ce pas chaton ? Enfin comprendront celles et ceux Qui ont regardé ma précédente vidéo Et puis j'estompe encore et toujours Avec la même teinte Fig Et un pinceau crayon un petit peu plus fourni Je dépose en coin interne Mais uniquement sur la paupière mobile Il ne faut surtout pas en mettre en dessous du coin interne Parce que je trouve que sinon ça fait un petit peu l'effet strabisme Enfin c'est pas sympa quoi J'estompe encore et encore Puis avec le pinceau fin Je viens dans le creux de paupière Pour faire la jonction entre les deux parties Et ensuite et ben j'estompe encore On commence avec les paillettes Par la teinte Flushed Donc toujours de la double exposure Que je dépose au centre de ma paupière mobile Avec un pinceau plat Et ensuite j'estompe encore Pour toujours lier les deux teintes Avant de déposer mes pigments Et pour qu'ils tiennent bien J'applique la Glitter Insurance de Too Faced Donc c'est une base vraiment spéciale pigment Qui va lorsqu'on l'applique par dessus un phare Ça va pas tout gâcher votre travail Et surtout ça permet de bien fixer les pigments Et avoir un meilleur rendu Je prends donc ces fameux pigments Donc MAC Qui est la teinte Kitschmas Avec un pinceau plat Que je viens presser Sur le milieu de ma paupière Je reste bien sur le bas Parce que c'est vraiment pour créer Un point lumineux sur l'œil J'ajoute aussi que le fait D'avoir mis une teinte Presque similaire en dessous des pigments Ça va être une excellente base Pour la couvrance de la paupière Puis j'estompe très légèrement Pour éviter les démarcations Je retire les morceaux de plastique Et comme vous voyez Les pigments sont tombés partout Sous le dessous de l'œil Donc avec le pinceau à fond de teint On enlève tout ça C'est pour cela que je termine Toujours mon teint à la fin Quand je fais un make-up des yeux chargés Parce que sinon on est bon pour recommencer Concernant les ratils inférieurs Avec le pinceau fin biseauté Zoéva Et la teinte fig de tout à l'heure On suit l'angle du scotch Que l'on continue vers le bas Donc toujours par toute petite touche A environ 2 tiers de l'œil Puis j'estompe avec cette merveille De pinceau numéro 231 de Zoéva Qui est un fluffy Mais juste parfait Oui je sais Je surkiffe mes pinceaux Mais bon bah c'est comme ça C'est des merveilles Donc on est obligé d'en parler Puis avec la teinte white Je dépose en coin interne Pour ouvrir le regard Donc j'ai vraiment choisi Un blanc au sous-ton froid Pour aller avec le violet On définit l'œil Avec le liner feutre de Kiko Qui est pas mal je trouve Bah pour les débutantes Mais vraiment je vous conseille autre chose Parce qu'il manque de précision Et de pigmentation Et je trace donc une ligne fine Que je remonte légèrement Sur la trace faite avec le scotch Je prends à peine de noir Avec le pinceau biseauté tout à l'heure Que je dépose en coin externe Sur la ligne de cils inférieurs On vient donc créer une jonction Avec le liner noir du haut Et ceci uniquement à un tiers de l'œil Et ensuite et bien j'estompe Comme toujours Un coup de recourbe cils Et je prends le nouveau mascara de L'Oréal Donc le Fossil Papillon Sculpte Dont la brosse est vraiment super originale C'est un mixte entre le peigne Et le télescopique Qui est légèrement incurvé Donc pour bien épouser la forme de l'œil Je travaille mes cils De la racine vers la pointe En faisant bien passer Les cils entre les picots Ou les dents de la brosse Vraiment je trouve que ce récil Est idéal pour agrandir Et allonger Donc celle qui souhaite un rendu Un peu discret aussi Vous pouvez l'utiliser Par toute petite couche En coin externe de l'œil Pour avoir un regard papillon D'où le nom d'ailleurs je pense Pour un look encore plus glamour Je prends les Fossils De la marque Ardell Qui sont mais tout simplement Merveilleux J'ai découvert très récemment Cette marque D'ailleurs sur vente privée Où je l'ai eu Mais vraiment pas cher Et je trouve que la pose Est très facile Le rendu naturel Et surtout super léger Au porté Donc voilà C'est vraiment selon moi Les trois critères de base De super Fossils Franchement Le rendu est juste Magnifique Sophistiqué Enfin voilà Sans trop en faire Je trouve J'adore On poursuit le teint Avec l'anticerne Qui est le nouveau De Sephora La teinte porcelaine rose La numéro 13 Qui est bien en dessous De ma carnation Donc enfin Parfait Pour illuminer Le dessous de l'œil Je trouve aussi Que c'est un très bon Produit Rapport qualité prix Seul défaut Il va sécher Assez rapidement Donc il faut vraiment Très vite Le travailler Et bah Il va sécher la peau aussi En revanche L'applicateur Est une tuerie Et vous avez remarqué Que j'ai également investi Dans une nouvelle Beauty Blender Qui est rouge Qui est la Red Carpet Et voilà Mon petit bijou La poudre Translucide Laura Mercier Enfin Elle est mienne Merci Mais merci A ma chérie De Malo Qui me l'a offerte D'ailleurs ma biche Je pense fort à toi Tu me manques Tellement De l'autre côté De l'océan Ceci C'est The must have C'est une poudre Donc matifiante Pour le dessous de l'oeil Ou alors l'ensemble du visage Comme on en voit Vraiment rarement Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait Le grain de poudre Est ultra fin Mais voilà Je trouve que c'est surtout Très naturel Et le rendu N'est pas blanc Donc comme on peut Souvent l'avoir Par exemple Avec la HD De Make Up For Ever Ou avoir un teint Légèrement terne Bref C'est tout simplement Un bijou Dont je vais vous parler Mais encore Et encore En long En large Je reviens aux yeux Avec les cils inférieurs Et le mascara Parce que je voulais absolument Faire mes cernes avant Pour le contouring Je prends la palette Urban Decay Grand Stephanie Et la teinte Lofi Qui est un bronzer Assez clair Qui va aussi avoir Un rendu vraiment discret Donc que je dépose Encre de joue Sur le front Et la mâchoire Pour le blush Je prends la teinte Cherry Pour le côté frais Et bonne mine Ainsi que la lighter Angel Avec un nouveau Pinceau Zoéva Vraiment Cette palette Elle est idéale Pour le teint Il y a l'essentiel Le bronzer Qui est mat Du blush Mat et irisé De la lighter Et surtout C'est top Parce que je sais Que les blushs Et les illuminateurs Qui sont un petit peu Plus foncés Et bah je vais pouvoir Les utiliser cet été Quand je serai plus bronzée Et je floute L'ensemble de mon teint Avec un gros pinceau propre Afin d'estomper Le blush La lighter Et le bronzer Place aux lèvres Et là je dis Oh my god Le rouge à lèvres Liquid matte De Kate Vandy Qui est la teinte Requiem D'ailleurs encore Merci merci à Malo On est d'accord Que sur le net Ou Instagram On les voit partout Mais malheureusement Ils sont introuvables en France Encore Mais franchement C'est une dinguerie L'applicateur est juste Merveilleux La teinte Je n'ai pas de mots C'est un mauve Au sous-ton gris Et surtout Le fini matte Qui ne bouge pas D'un poil C'est juste magnifique Il est sans transfert Donc on peut Embrasser son chéri Il n'y a pas de soucis Par contre Le bémol Bah comme tous les rouges À lèvres matte Et bien Il sèche les lèvres Donc c'est pour cela Qu'on hydrate au max Dès que l'on peut Et voilà Pour ce look Enjoy it J'espère que ce look Vous a plu Vous avez dû remarquer Que j'ai utilisé Plein de produits Et surtout Des nouveaux produits Donc rassurez-vous Je vous ferai une vidéo All Très rapidement J'attends encore Un petit peu Pour vraiment Me faire un avis Sur ces nouveautés Pour être le plus juste Et transparente possible Je vous remercie encore D'être aussi nombreux Et nombreuses À me suivre À regarder mes vidéos À vous abonner À laisser des commentaires Mais avec tant d'amour Franchement J'hallucine Et franchement C'est ce qui me motive Chaque jour De faire ma chaîne De poster des vidéos De poster des photos Même si je reconnais Que ces derniers temps J'étais un petit peu absente Enfin j'étais surtout Énormément prise Avec mon nouveau travail Donc côté professionnel Parce que oui Ce n'est pas du tout Mon métier D'avoir une chaîne YouTube Donc voilà J'avais un petit peu La tête ailleurs Mais là je Normalement Ma formation est terminée Donc je vais pouvoir Un petit peu souffler Et me consacrer Un peu plus À ma chaîne Et à tous les autres Réseaux sociaux Voilà À part tes fêtes Grosse déclaration D'amour Fini Donc je vous fais Plein de bisous Merci encore Et puis on se dit À la semaine prochaine Bye bye